Tunisie, vote de confiance attendu pour le nouveau gouvernement Le Parlement tunisien devrait accorder mercredi, sauf coup de théâtre, sa confiance au nouveau gouvernement, qui a été constitué après quatre mois d'intenses négociations, et doit s'atteler à d'importants dossiers socio-économiques en suspense. Dans le cas contraire, un second rejet après l'échec d'un premier cabinet en janvier ouvrirait la porte à la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, élu le 6 octobre, et à des élections anticipées. Le gouvernement proposé par Elifakfak se compose de 15 membres appartenant à des partis politiques et 17 autres présentés comme des personnalités indépendantes, qui se voient confier notamment les ministères régaliens. Plus grande force au Parlement, le parti d'inspiration islamiste Anada, 54 députés, obtient six ministères. Même s'il n'a pas décroché les ministères qu'il convoitait, Anada a affirmé dans un communiqué mardi soir qu'il voterait en faveur de ce cabinet. D'autres blocs parlementaires, comme le courant démocrate, 22 sièges, et le mouvement du peuple, 16 sièges, ont manifesté également leur soutien au gouvernement qui doit obtenir la majorité absolue de 109 voix sur 2017, au sein d'une assemblée particulièrement morcelée. La partie libérale Kalptoun, 38 sièges, deux forces dans l'art, de l'homme d'affaires Nabil Karoui, n'a pas été sollicité pour faire partie du gouvernement, et se pose ainsi dans l'opposition. Mais, a-t-il fait savoir mardi après une réunion de son bureau, s'il y avait un risque que le gouvernement n'obtienne pas la majorité des voix, et donc que l'assemblée soit dissoute, il déciderait alors d'approuver l'équipe de M. Fakfak. Ce vote intervient après un accord de dernière minute, le 19 février entre le président tunisien Kessé et Anadha. Sauf grosse surprise, le gouvernement Fakfak a de très fortes chances d'obtenir le vote de confiance de l'art, avance mercredi le journal francophone Le Quotidien. Dans ce gouvernement qui ne compte que six femmes, les ministères de la Justice et de l'Intérieur, très convoités, ont été confiées respectivement à une juge présentée comme indépendante, Touréia Juribi, et à un ancien cadre ministériel récemment nommé conseiller juridique de la présidence, Hichem Mechichi. La défense revient à l'ancien dirigeant de l'Instance nationale d'accès à l'information, Iné, Imé Asgui, et les affaires étrangères à un ancien ambassadeur à Omane, Nouré Dinerai. Un seul ministre est issu du cabinet sortant, le ministre des Affaires religieuses Ahmed Haddoum. Le ministre du Tourisme René Trabelsi, premier ministre de Confession juive en Tunisie depuis la période de l'indépendance, a en revanche été écarté, dans un contexte de forte défiance, envers tout ce qui peut être lié à Israël. En janvier, un précédent gouvernement constitué sous la houlette d'Anadha avait échoué à obtenir la confiance des députés. La Tunisie est donc gérée depuis plus de quatre mois par le gouvernement sortant, alimentant un attentisme qui ralentit la vie publique et économique du pays. Le nouveau gouvernement devra notamment relancer les discussions avec les bailleurs de fonds, à commencer par le Fonds monétaire international, dont le programme entamé en 2016 s'achève en avril-mai 2020. La question qui se pose maintenant, c'est la marge du manœuvre accordée à ce gouvernement, qui permettra de mesurer son efficacité, a souligné le politologue Selim Kara, de l'ONG Bo Salah, Observatoire de la vie publique. Quant aux Tunisiens, neuf ans après avoir chassé le dictateur Zinelle Abidine Ben Ali lors du printemps arabe, ils attendent toujours un gouvernement démocratique à même de s'attaquer aux nombreux maux socio-économiques qui rongent leur pays. La patience à ses limites et tout le monde attend au tournant le nouveau gouvernement, avec cette grogne qui risque de s'amplifier, écrit dans son éditorial Le Temps, et plombé par des dissensions idéologiques entre les membres de son équipe et une opposition qui l'attend de pied ferme, Elifak Fakora certainement bien du mal à mettre en pratique son programme, estime ce quotidien francophone. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique, toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501